A son arrivée au palais de justice, Pierre-Marie Géronimi se demande ce qu'il fait là. L'ancien président du sporting club de Bastia ne reconnaît pas l'effet d'escroquerie pour lesquels il est poursuivi, à savoir l'émission de 38 chèques sans provision pour un montant de 2,4 millions d'euros. Les avocats de Pierre-Marie Géronimi déplorent que des représentants de la banque n'aient pas été cités à comparaître. Les investigations vont durer un an sur ce terrain pour aboutir au constat de ce que jamais, jamais, notre client n'a reçu un courrier avec accusé de réception lui faisant injonction d'émettre des chèques ou quelconque paiement. Cette pièce n'apparaît pas en procédure. On ne peut que s'étonner du choix de poursuite, sans doute du parquet, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un homme seul qui compare devant le tribunal correctionnel, qui doit s'expliquer sur les agissements d'autres personnes qui, elles, n'ont été entendues qu'en qualité de témoin. À la barre, Pierre-Marie Géronimi l'affirme. Tous ces créanciers ont été payés pour preuve. Aucun ne s'est constitué partie civile. Caroline Tarot, la procureure de la République, demande de ne pas se tromper. Il ne s'agit pas du procès de la banque, mais bien de celui de Pierre-Marie Géronimi, qui savait très bien ce qu'il faisait. Le parquet requiert 8 mois de prison avec sursis et 30 000 euros d'amende. Le délibéré sera rendu le 28 mars prochain. C'est-à-dire que ça ne s'agit pas de la banque.